Bonjour tout le monde. Deux notions très importantes aujourd'hui. Le frais de magasinage et les surrestages. On va les comprendre et pour cela j'ai tracé un petit schéma très important. Il y a ici à droite l'usine de départ et à droite à l'extrémité l'usine d'arrivée. Entre les deux on va imaginer un port de départ et on va faire des détoilements ici. Des compagnies maritimes de transport. Un port d'arrivée et le détoilement arrivé. Donc ce schéma j'ai essayé d'expliquer le point de départ de ces problèmes des surrestages et des frais supplémentaires de magasinage. Et on s'est dit pour charger les marchandises dans l'usine je dois louer ou bien acheter un conteneur. Si on l'achète il doit obéir en normes internationales le bureau international de conteneurisation publique. Sinon vous allez louer. La question qui se pose où est-ce que je vais louer ce conteneur ? Généralement il est préférable. Ca coûte moins cher si c'est d'adresse à une compagnie maritime d'ampleur. L'exemple de CMA-CGM. Pourquoi ? Parce que vous n'étiez pas obligé si je loue ici par exemple au Maroc je dois expédier mon marchandise et puis je dois encore prendre le conteneur vide et le remettre à son propriétaire. Mais si on était dans une autre situation dans laquelle je loue un conteneur une fois arrivé je le décharge et je le laisse là-bas. Ca coûterait moins cher pour moi. C'est pour ça que je vous dis ils vont mieux s'adresser aux grandes compagnies maritime, Costco, CMA-CGM, les autres en l'occurrence. Donc il vaut mieux louer. Et je vais prendre. La location ça démarre depuis le port bien sûr. Je reviens à ma place donc je vais tracer ici le temps de retour. Donc il y a un temps de retour, un temps de chargement, un temps de chargement et puis un déclassement jusqu'à l'usine d'arrivée. Il faut un temps pour décharger la marchandise bien sûr et un retour du conteneur au port. Maintenant on se pose la question, bien sûr, si je loue pour une durée bien déterminée, je vais au départ dire à la société de transport, je vais louer votre conteneur pour une durée bien déterminée, une durée bien déterminée par exemple. Mais ce qu'on remarque, généralement le temps n'est pas fixe. Il y a une variation du temps. C'est-à-dire un retard. Pourquoi le temps de retard? C'est le temps de dédouanement. Au départ bien sûr, et à la rivière, le plus difficile à l'arrivée. Le temps est là, ils ont créé la variation du temps. Pourquoi? Parce qu'il faut des autorisations. La variation du temps, c'est des frais supplémentaires, c'est des frais de magasinage qui se font là-bas. Et c'est des frais, magasinage c'est l'exploitation du terminal, c'est l'exploitation de la place dans le terminal durant un temps. Le temps qu'on réussit, ça fait le dédouanement. Mais au même temps, vous avez le temps de location de la marchandise. Donc vous avez deux amis que les importateurs détestent le plus au monde. Cette variation de temps, ce qu'on appelle les sur-estavis, est la variation du temps de le magasinage. Donc sur-estavis c'est quoi? C'est au-delà du temps convenu au départ. Ce au-delà, il résulte de ce retard qui se fait au port grâce au dédouanement, parce qu'il faut des autorisations pour dédouaner. Et du coup, nous avons deux frais supplémentaires. Des frais du retard du temps de location, c'est ce qu'on appelle les sur-estavis. Et les frais liés au conteneur qui va rester dans l'entrevente, ce sont les frais de magasinage. Les deux ennemis, les pires ennemis d'un importateur, c'est ces frais parce qu'ils sont difficiles à prévoir. Plus ça tarde dans le port, plus les frais augmentent. Plus le temps de passage, le transit, le temps de transit transitant dans le port est rapide, plus les frais coûtent moins cher. Il y en a qui vont proposer d'acheter carrément le conteneur pour éviter ça. Mais encore, il y a une nouvelle problématique. Vous achetez un conteneur, ça ne coûte pas cher. Vous allez le déplacer, c'est bon. Mais il faut le retourner, bien le stocker là-bas. Il y a toujours des frais supplémentaires qu'il faut bien gérer dans la logistique. Et ce qui est important dans la logistique, c'est la réduction du temps. Plus on réussit, grâce à une bonne gestion à réduire le temps, plus on réduit ces types de frais supplémentaires, à savoir les surinstallés et les frais de magasinage. Merci pour votre attention.